comment créer un modèle de gris salut les amis mon nom c'est françois dans cette nouvelle vidéo nous allons apprendre comment créer un modèle de gris voilà d'ores et déjà nous devons vous expliquer c'est quoi un modèle de gris un modèle de gris c'est comme une clé de répartition d'accord en comptabilité voilà une clé de répartition c'est à dire quoi c'est à dire que bon vous avez un service d'accord vous avez une entreprise d'accord dans l'entreprise est utilisé en service vous comprenez bien non et chaque service est plus ou moins indépendant d'accord mais vous le chaque service à certains dépenses où c'est un chargeur est commune c'est à dire par exemple comprennent l'électricité il n'y a pas un service qui n'utilise pas l'électricité d'accord mais lorsque vous allez vouloir voilà chargé ou bien voilà acheter voilà l'électricité prépayé d'accord vous allez acheter en fonction de la consommation de chaque service vous comprenez bon imaginez une entreprise qui fait quoi qui est dans le digital soit dans le développement de solutions informatiques d'accord voilà un service comme le développement ou des services techniques le service technique va consommer plus d'énergie électrique que le service commercial bien évidemment parce que dans le service technique c'est là il ya les ingénieurs informaticiens qui sont là à développer à chaque moment ils se connectent et à leur machine au serveur et tout ça non c'est de l'énergie vous comprenez bien donc pour cela vous voulez qu'à chaque moment que vous achetez vous êtes vous faites un abonnement de l'électricité prépayé qui est des proportions pour chaque service vous comprenez donc pour ça il ya les modèles de saisie le modèle de gris plutôt qui résout efficacement ce problème d'accord bon vous devez savoir d'accord que pour créer un modèle de gris il ya quatre points à suivre le premier point c'est quoi le premier point vous devez créer un plan analytique d'accord le plan analytique ça dit la charge les charges en question ou des produits et le deuxième point créer les sections analytiques saison des ateliers ou des bureaux des services vous comprenez non le troisième point vous allez créer maintenant le modèle de gris ou bien les modèles de gris proprement dit voilà et le quatrième point vous allez affecter voilà les comptes généraux voilà à ces modèles de gris voici les quatre points tous les quatre étapes qu'il faut suivre pour pouvoir créer un modèle de gris donc sans plus tarder nous allons attaquer le premier point le problème on dit de créer quoi un plan analytique voilà le plan analytique le plan a pour créer le plan analytique on vient ici d'un fichier d'accord le fichier après fichier on vient dans société par la même société d'apparemment société on voyant analytique voilà j'ai l'inti qui est là on va dans l'article maintenant l'article on va dans plan analytique à la part défaut il ya plan un qui est là ouais non voilà pas de feuillet maman qui est là on peut toutefois bon changer le plan voilà la plan est là en charge on va mettre charge voilà charge comme ça bon ici tout ce qui est si là vous laissez comme ça vous mettez vous mettez rien vous fait tout simplement à réussir d'accord et vous mettez ok voilà donc nous c'est le chasseur mais fait bon si vous avez des produits aussi vous voulez faire d'accord mais bon le cas des produits c'est un peu rare la création de la session analytique bon pour cela on va on ferme ici on vient fichier d'accord anglais bon on tape pour moi anglais structure d'accord dans anglais structure plan analytique le plan analytique qui est là d'accord voyez bien non donc on clique sur voilà voilà le plan analytique qui est là on clique sur nouveau nouveau voilà la session analytique on va bon on va mettre quoi bon on va mettre le service la session analytique on peut mettre non c'est ce que ces services quoi sur le service non on va mettre le service administratif on met sert à d'accord détail on laisse comme ça intitulé en mai service administratif service d'accord abrégé la raccourci bon on peut mettre un s ad un bon service administratif d'accord bon voilà ce plan analytique c'est une charge voilà voilà niveau voilà tout ce qui va avec un petit pas détails qui est là voilà c'est une charge d'accord niveau d'analyser on laisse comme ça les niveaux de la c'est pas comme ça d'accord service analytique à nouveau on va créer qui encore le service analytique à l'essai l'administratif ont créé le service commercial sert qu'il a sert comme voilà sert comme service voilà le service commercial le service commercial commercial comme un sien voilà le service commercial d'accord abrégé raccourci mais est-ce un bon c'est un bon c'est tout comme ça sont des charges toujours nouveau on va mettre de services techniques voilà le service technique c'est vissant et non r t bon certes et voilà certes et service technique on va mettre service client voilà sert si elle donc voilà on va mettre le service client on va mettre service client voilà sert si elle donc voilà on va mettre le service service client d'accord voilà juste comme ça voilà bon je crois que c'est bon c'est bon comme ça c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon voilà on a créé ces services là voilà vous voyez on a créé tous ces services là qui sont là on a fini de créer maintenant nos sections analytiques d'accord les amis donc maintenant il va falloir créer maintenant le modèle de gris d'accord on ferme pour créer les modèles de gris on va toujours dans l'anglais structure d'accord anglais structure modèle 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 de gris d'accord et maintenant on clique sur nouveau nouveau voilà nouveau intitulé intitulé maintenant on met l'électricité l'intitulé de la charge voilà elle est l'électricité et les tri cités d'accord au raccourci on peut mettre élec voilà élec voilà on a fait quoi on fait ajouter l'ajouter l'ajouté d'accord mais dans la section analytique voilà on va choisir la section analytique la session analytique on peut prendre l'administration d'accord la valeur en pourcentage on va indiquer le pourcentage que va prendre par exemple la charge de la part quoi la part dont on peut mettre 20% par exemple 20% on peut mettre 20% d'accord on ajoute à prendre ses services administratifs c'est le client service client oui on mettra par exemple bon service client et l'électricité ils vont consommer 10% 10% d'accord et pour ça on va ajouter le service client on va nous mettre que service là service commercial service commercial et bon ils vont consommer 30% 30% ou 40% voilà 40% voilà et maintenant le reste voilà le reste le reste sera utilisé par le service technique bon vous fallait c'est comme ça hein la machine elle même va calculer voilà le pourcentage récent et attribué aux services techniques soit tout précisé d'accord vous laissez comme ça ça donne ça vous précisez aussi ça donne bon on va préciser ici et si ça fait combien ça fait combien je veux voir est ce que ça reprend ce qu'on vous demande il ça fait 30 ici 40% il reste 30% non 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 donc lui la va prendre 30% après 30% avant 30% d'accord voilà et maintenant lui on lui donne 40% voilà voilà c'est bon c'est selon une logique hein le service technique consommer plus d'électricité que le service commercial d'accord voilà que c'est une commission nationale pour appeler voilà cela c'est moi pour passer des appels tout ça voilà donc si c'est fait d'accord on clique sur ok on clique sur ok voilà donc on a fini de créer nos modèles de gré maintenant il va falloir faire quoi il va falloir affecter il va falloir affecter donc on ferme on va dans structure d'accord structure le plan la montagne on cherche le numéro de compte d'accord on cherche le numéro de compte de voilà de l'achat d'électricité voilà on cherche ça fait 60 51 bon ça fait 60 1 3 sont voilà 62 l'électricité voilà on double clique sur ce compte là là vous voyez non on vient ici analytique 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 d'accord nous allons voilà j'ai cherché une grille ici c'est le seul gris qu'on a créé c'est pour cela vous avez une marque électricité d'accord et on applique voilà 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 en cherchant voilà on indique ceci là et puis voilà on applique on applique voilà on applique voilà on applique et voilà on peut autoriser le rapport analytique aussi voilà voilà mais bon mais c'est comme ça on laisse comme ça les amis donc voilà nous avions affecté et les avions appliqué voyez non donc c'est déjà bon comme ceci donc on va aller au niveau de du journal achat d'accord on va aller au niveau du journal achat pour pouvoir modifier quelque chose mais d'ores et des jambes dans la fin test vous allez voir pourquoi on doit aller modifier ce qu'on demande à modifier d'accord on ferme ceci non là on saisit l'opération donc on va dans le journal achat voilà dans le journal achat bon par exemple on revient au niveau de janvier non je vais le voir le 29 janvier par exemple là on va ou non et si là c'est trop tout si on va en février février d'accord et on saisit on saisit une opération voilà de le 1er février par exemple maintenant on fait tout ça bon ici c'est un test quoi c'est pour cela on laisse tout cela votre voilà à votre comment la responsabilité ce sont en 52 d'accord voilà vu que mon rien ne s'est passé on va faire vous allez voir vous allez voir voilà on va dire électricité électricité d'accord elle était citée en même le montant par exemple ça n'est que j'ai mieux comprendre 100 1,2,3 100 000 d'accord on valide vous avez vu rien ne s'est passé rien ne s'est passé pourquoi parce qu'on n'a pas autorisé le journal achat à prendre en compte comment on l'appelle la saisie analytique d'accord vous comprenez donc c'est pour cela vous voyez que ça n'a pas pris en compte donc ce que nous allons faire nous allons fermer nous allons supprimer nous allons supprimer d'accord on ferme on va aller voilà on ferme on va le nouveau des journaux de saisie d'accord je vous ai saisie la côte du nom ouais la côte du journaux achat je dans l'achat voilà on va autoriser la saisie analytique comme ça là on clique sur ok voilà cette fois ci parce que nous allons vouloir utiliser ce contrat vous allez voir ce qu'il va se passer là on a fait rien là là on saisit le premier temps 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 et moi le compte 60 52 voilà on est électricité électricité on met le montant 100 1 2 3 moment de validation vous allez voir ce qu'il va se passer voilà voyez bien les amis voyez bien les amis voyez bien les amis voyez bien les amis on a dit on associe ce compte la mode et donc on va chercher le modèle de gris donc on va faire appel notre électricité comme ça et on applique voilà on applique voilà vous voulez vous remplacer les écritures exigitants tatata modèles oui voilà j'ai vu j'avais vu nous l'avions vu que les 100,000 ont été répartis convenablement comme l'avions souhaité 20 % voilà 20 % et sangis avait 20 mil 10 % ça fait voilà ouais non voyez bien les amis vous voyez bel et bien ce qui s'est passé non voilà 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 et voilà voilà les amis c'est comme ça c'est comme ça on fait le mode de gris il faut appliquer c'est bon fermé voilà maintenant vous allez me dire que non on va pas non ça existe une fois que vous voyez un compte comme ça en gris ça veut dire que ce compte là voilà un modèle de gris voyez nous voyez ce compte là comme bien ce content a été affecté un modèle de gris oui mais c'est pour cela il ya voilà dans une autre vidéo j'allais vous expliquer comment voilà et comment la pète comment retrouver c'est saisir ces modèles de grise à ces répartitions tout ça là dans une autre vidéo nous allons prendre tout ceci les amis dans ceci nous vous disons merci vous qui est de nouveau abonnez vous cliquez sur la clé de notification laissez un petit pouce bleu partagez la vidéo les amis ça fait plaisir de nous soutenir les amis soutenez la chaîne vous qui aimeriez avoir des formations spécifiques aussi nous sommes là et que vous tout simplement vous aurez vos formations les amis vous aurez bel et bien vos formations vous allez bon ça dit et avoir une idée générale sur la comptabilité la formation sur la comptabilité tout ce qui va avec les amis vous allez la voir les amis donc rien n'est rien ne serait caché pour vous dans notre format nos formations souvent sont des formations axées sur les résultats d'accord nos formations sont axées sur les résultats à nos formations n'a pas n'allez pas sur notre formation allez dire que non qu'on n'a rien compris de tout ce qu'on a fait là non 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 c'est pas possible d'accord c'est pas possible les amis suivez tout simplement et vous allez mieux comprendre les amis accueillir les amis dans ce que nous disons merci encore une fois merci vous qui aimerait avoir le plan comptable sur ce qu'on a révisé cliquez sur la vous expliquez tout simplement dans la description vous allez voir un lien à vous allez télécharger votre plan comptable et aussi évoquer mais rien savoir comment voilà il existe excel pour gérer son entreprise et tout il ya aussi un lien qui vous dirige directement sur une nouvelle chaîne sur cette chaîne nous avons nous avons vraiment des modules qui vous apprend comment voilà utiliser excel tout sacré des factures tout tous les amis dans ce sujet nous vous disons merci encore une fois merci merci pour la confiance et à la prochaine les amis merci merci